j'attaque et bonjour à toutes et à tous bienvenue à fait plaisir de vous voir ça fait longtemps bon ça fait des vacances aussi de pas voir quand même mais bon c'est certain ça fait plaisir donc je sais pas je vais pas faire d'introduction allez-y poser vos questions comme ça ça je sais pas si y'aura grand chose à répondre mais bon allez ça fait plaisir de retrouver vraiment et de retrouver les joueurs et l'équipe dirigeante je vois mon coach qui est bronzé et affûté donc ça va ça fait il a encadre donc ça tout va bien non non mais ça fait moi je suis né à grammont quand même étant mais plus à l'administratif qu'ici donc c'est bien de revoir un peu tout le monde quoi quel est le programme pour la journée pour cette semaine le programme non mais ce matin on a fait les tests nasales et sérologiques et c'est à au midi ils font ils font les tests cardio et on attaque demain matin sur le terrain avec certains il y a des groupes qui vont faire des tests aussi différents non non c'est collectif on a une autorisation de pouvoir s'entraîner aujourd'hui après on sait pas encore au niveau sanitaire pour tout ce qui est vestiaire c'est pas encore c'est pas encore décidé mais mais tout est programmé de toute façon sur les résultats des tests vous pensez les avortants de normalement d'un matin 90% les aura pour 7 heures du matin est-ce que tu as récupéré tous tes joueurs ouais tout le monde était là tout le monde est passé les 26 qui étaient convoqués étaient là laurent pardon ça et le masque c'est bon ouais ouais c'est différent est-ce qu'après un beau tous les mois elles sont passées depuis la sortie du confinement est-ce qu'il y a déjà une estimation à peu près du budget est-ce que tu as déjà aussi à peu près estimé des pertes économiquement pour le club pour la saison de l'année tout simplement ben on va dire qu'on finit sur un exercice qui devait être déficitaire mais qui est bénéficiaire grâce au grâce au PGE par la ligue de football et au PGE que le club a fait avec avec la caisse d'épargne donc on va avoir un exercice 19 20 bénéficiaire par contre l'exercice 20 21 il va être déficitaire alors après je vous dirai pas dans quelles circonstances mais ça fluctue entre moins 6 moins 10 moins 15 quoi donc tout dépendra après si on vend si on vend pas et comment on peut faire mais c'est vrai qu'on passe sur un exercice saison prochaine assez compliqué après avec l'incertitude du public pas du public les abonnements pas les abonnements donc voilà donc j'en profite aussi pour remercier nos supporters nos sponsors qui certains qui ont laissé leur avoir d'autres qui ont pris un avoir pour la saison prochaine donc je vous remercie de la solidarité de nos supporters et des gens qui aiment le club voilà c'était juste est-ce que vous aurez besoin de ventes pour équilibrer le budget de la saison prochaine ? ben si je fais un négatif automatiquement après on a des fonds propres donc après on passera on tapera dans nos fonds propres c'est pas un souci mais bon déjà on va repasser à la dncg voir ce que la dncg va nous dire avec un exercice déficitaire donc c'est peut-être pas facile pour recruter mais bon on a budgétisé du recrutement on a budgétisé des choses après on va voir ce que nous dira la dncg mais l'avantage c'est qu'on est le troisième ou quatrième club en fonds propres donc vu que cette année on est bénéficiaires donc si la semaine prochaine on doit perdre de l'argent au moins on émittera la casse avec le fonds propres Est-ce qu'avec quelques pertes financières ça ne change pas pour autant les ambitions du club sur la saison à venir ? Pour l'instant les ambitions déjà c'est de reprendre l'entraînement après j'aurais le temps jusqu'au déci fin août de dire à mon coach les ambitions qu'on a mais les ambitions qu'on a de toute façon c'est de pérenniser le club dans les dix premières places après on va enfin j'espère accrocher un jour le Graal mais bon déjà d'être dans les dix premiers ça sera quelque chose de très bien après c'est sûr que ce qui était peut-être prévu en janvier du recrutement ne pourra pas être fait à 100% comme on le souhaitait en janvier parce que parce que financièrement on pourra pas quoi après je sais qu'il faut un gardien je sais qu'il faut un avançant de plus et puis voilà on va essayer de faire déjà faire le maximum dans ces deux postes là puis après on verra les compléments qu'il peut avoir en fonction des départs ou pas d'ici mois d'octobre c'est jusqu'au 2 octobre ou 5 octobre Justement dans le dossier du gardien, quelle est la question d'être prioritaire ? On avance On avance, on avance, on a des pistes, on travaille dessus Le passage devant la DNCG, on en parlait tout à l'heure, là pardon Le passage devant la DNCG est prévu pour fin, il y a une date précise ? La semaine prochaine, non je ne sais plus quand date on est là, on est quoi ? 22 juillet ? Non début juillet, la semaine prochaine Juste une précision sur le volet financier toujours, il y a donc eu deux prêts contractés, un par la LFP et un par la LFP ? On avait contracté le club avant parce qu'on était dans un état où ce n'était pas pour la trésorerie et puis après on a bénéficié de celui-là de la LFP Justement, non ? Tu as l'air du dossier du gardien pour Jérôme Morouli, c'est définitivement gardien ? Dans la mesure où on ne s'entend pas financièrement et lui et que la Real Sociedad n'est pas pour l'instant apte à faire un prêt Avec l'obstention d'achat, oui c'est compliqué, on part sur une autre piste Mon collègue parlait de la LFP, tu sais ce qu'il se passe en ce moment avec la question de 20 à 22 clubs pour la saison prochaine ou pas Toi, ton avis personnel sur la saison à 20 ou à 22 ? Tu es favorable ou pas ? Après les choses ont toujours été simples, moi à partir du moment où il y a une convention qui est signée entre la Ligue de football et la FFF Où on n'autorise qu'une Ligue 1 à 20 clubs, c'est compliqué pour moi d'abonder dans une Ligue 1 à 22 Après je suis solidaire des présents d'Amiens et de Toulouse mais à un moment donné, moi je ne peux pas changer grand-chose A partir du moment où la convention avec la Ligue et la FFF, elle n'est que de 20 clubs Sur le recrutement, Laurent et Michel, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont ce qu'on appelle une bonne sortie ? Non, pour l'instant on n'a pas de personne spécialement une bonne sortie ou pas, non Non, non, on a l'effectif, celui qu'on a, qui est particulièrement le même que la saison dernière Après on aimerait rajouter un gardien, un attaquant nos compléments Et après selon les départs, si, après... Je parlais de Soukouletich qui a marqué hier, je suis content pour lui Donc, qui est en Turquie, j'espère qu'il reste en Turquie, oui, ça pourra nous alléger la masse salariale Quand on vous dit qu'il pourrait rester en Turquie, c'était une option d'achat dans son frame ? D'accord Qui n'est pas automatique là ? Michel ? Oui ? Le fait que le championnat soit décalé, la reprise du championnat, ça laisse plus de temps de préparation ? Est-ce qu'il y aura une coupure particulière ? Comment tu vas gérer ce temps plus long de préparation ? On a 9 semaines de prépa, on en faisait 6 les années précédentes Alors non, on va regarder déjà à travers les tests, s'il y a beaucoup de déséquilibre musculaire Pour pouvoir bien les renforcer, envoyer les crescendo pour qu'on n'ait pas de blessés Justement, c'est rare qu'il y ait une coupure aussi longue pour les joueurs, ça va changer un endroit C'est un peu exceptionnel, ça va changer quelque chose dans la préparation, dans l'intensité des exercices ? Bien sûr, la première des choses, c'est de bien faire les tests avec les joueurs Voir s'il n'y a pas beaucoup de déséquilibre, même s'ils ont travaillé Ils avaient quand même des programmes individualisés Et j'espère que tout le monde l'a bien fait Et puis qu'on n'aura pas trop déséquilibre On pourra bien renforcer tout le monde On a le temps, on a 9 semaines pour travailler et pour préparer la reprise Est-ce que Sandia va faire une reprise normale ? Oui, normalement, oui Il va passer des examens supplémentaires avec le doc Mais a priori, les échos que j'ai eus, les discours que j'ai eus avec le doc, il n'y a pas de problème Tu l'as eu au téléphone, il est dans quel état d'esprit ? Il a une envie vraiment de reprendre après ce qu'il est arrivé ? Comme tout le monde, il a envie, bien sûr Oui, bien sûr Bien sûr qu'il a dû souffrir Il a dû avoir peur Aujourd'hui, c'est passé, c'est derrière lui Tu as senti le groupe soudé derrière lui ? Il y a eu un élan de solidarité dans les messages, tout ce que tu as échangé avec le groupe envers lui ? Oui, tout le monde a eu peur pour lui Tout le monde a communiqué avec lui pour avoir des nouvelles Non, non, ça s'est même passé, tant mieux pour lui et pour sa famille Michel, quand vous avez retrouvé des joueurs, est-ce que tu as senti des différences ? Est-ce qu'il y a une inquiétude quelque part ? Quel est l'état d'esprit de manière générale des joueurs ? Ce matin ? Oui Non, on s'est croisé ce matin Tout le monde a passé les tests ce matin Nasales et sérologiques Et puis tout le monde est reparti Et ça allait, tout le monde allait bien Tout le monde a été content de se retrouver Une question pour tous les deux Le fait que les autres championnats, les autres grands championnats européens aient tous repris à priori pour aller à tous à l'égo Est-ce que ça vous donne des regrets ? Le fait que la Ligue n'a pas repris ? Ou vous dites tant pis, c'est comme ça ? Qu'est-ce que... Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? De toute façon, on n'a pas repris Donc à partir du moment, on n'a pas repris, voilà Ça c'est très français de toujours revenir sur les choses qui ont été décidées ou pas décidées C'est décidé, il n'y a pas eu du championnat, voilà Après, on peut toujours avoir le regret d'eux Mais peut-être que voilà Il a été arrêté, il a été arrêté Et maintenant on part sur la prochaine saison Et ça ne sert à rien de regarder les autres ce qu'ils font Et ce qu'ils font, si c'est bien ou pas bien, c'est comme ça Moi je ne regarde pas ce que fait mon voisin, ça ne me regarde pas Donc on a arrêté, on a arrêté, voilà Vous avez vu tous les deux la façon dont ça s'est passé en Espagne d'abord Dans les autres ensuite Sur ce que vous avez vu, peut-être Michel et Laurent aussi Visuellement, la reprise, les matchs, les biclos, les masques, les distances, etc. Quel a été votre sentiment en voyant ça ? Au départ, ça a été un peu folklorique aussi Tu vois, sur les bancs, il y en a qui n'ont pas le masque Sur le terrain, il y a des contacts, voilà Un peu postillonnés, crachés par terre Voilà, je veux dire, il n'y a pas de logique Et après, les matchs à huis clos, c'est triste D'ailleurs, ça, je me suis endormi devant Liverpool Il n'y avait pas beaucoup d'engouement, mais c'était triste Justement, par rapport à ça, vos retours espérés du public Quelle est votre position ? Est-ce que vous espérez qu'il y ait du public dès la première journée ? Comment vous... Pour l'instant, on est sur la jauge de 5000 Donc, c'est au moins ça Mais c'est vrai qu'il est quand même l'idéal Mais après, bon, ça on ne maîtrise pas après la pandémie ou pas L'idéal, ça serait qu'on puisse avoir notre public normal dès le premier match Là aussi, ça nous occasionne déjà pour les abonnements, pour les sponsors On ne sait pas trop encore On nous demande de faire une campagne d'abonnement Mais on ne sait pas trop si on l'a fait Parce que si les premiers matchs, il n'y a personne ou si on ne peut pas Donc c'est un peu compliqué Donc c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus de visibilité là-dessus Pour pouvoir avoir le maximum de public pour le premier match à la Moisson Donc c'est vrai qu'on souhaite que la jauge dépasse les 5000 Après, j'en ai parlé avec la ministre qui en est venue la semaine dernière Maintenant, après, il y a quand même des problèmes liés au virus Que là, on ne maîtrise pas Donc... Mais c'est vrai qu'on souhaiterait, on aimerait pouvoir avoir le maximum de public dans le stade Laurent, justement, j'en rendais un peu sur la question du coup par rapport à la jauge Si on continuait dans cette configuration annoncée, c'est-à-dire 5000 jauge T'as déjà eu un aperçu, toi, du manque à gagner que ça représenterait pour toi ou pas du tout ? Euh... Mais ça serait assez conséquent Mais après, je ne vais même pas aller au-delà du manque à gagner C'est... Déjà, la question de base, c'est qui les 5000 qui peuvent rentrer dans le stade quoi ? Si demain, j'ai 8000 abonnés, plus 1500 sponsors, je fais comment quoi ? Donc, je ne trouve pas ça très égalitaire de prendre plutôt certains que d'autres Donc, c'est pour ça, si on pouvait au moins... On a quand même un stade qui est assez conséquent Et je pense que le truc de 5000, bon, je peux croire que c'est bien Mais il y a quand même 4 tribunes où tu peux mettre X milliers de personnes sans que ça... Sans que... Avec des gestes barrières, sans que les gens soient les uns sur les autres quoi Donc, il faut aussi le réfléchir comme ça Pas être aussi très, très strict sur un truc de 5000 comme ça Tout bêtement sur... Mais à partir du moment où il y a plusieurs entrées, où il y a plusieurs tribunes Je pense que tu peux... C'est un peu ce que... Pardon... C'est un peu ce que souhaite, je crois, le plan de la Fédération Française pour la finale de la Coupe de France Je pense que le stade de France qui fait 80 000 peut demain accueillir 35-30 000 personnes sans que... Avec des gestes barrières, avec des sécurités, sans que ça pose problème quoi Donc, c'est à réfléchir, c'est à se casser la tête, nous, au club un peu comme ça Où, voilà, les abonnements... Il faut mettre des espaces, il faut essayer de trouver le truc quoi Ouais, alors après, moi je parle pour mon stade Après, je comprends qu'un club comme Marseille, comme Lille, comme Lyon, comme Paris C'est quand même... Ou Lens demain, ils vont être là Ça va être plus compliqué pour eux, vu quand même... Puisque c'est des stades qui font 30 ou 40 000 personnes par match Donc, c'est... Après, c'est vrai que si on pouvait avoir le maximum de monde, ça serait bien quoi Envisagez-vous le retour du public aux entraînements ? Bah, pour l'instant, nous, on la piquera tant que... Tant que les normes nous diront pas de public, il n'y aura pas de public C'est-à-dire jusqu'au 11 juillet, pour l'instant ? Ouais, certainement Michel, est-ce que vous comptez faire plus d'entraînements... Enfin, deux matchs de... Parce qu'il y a une longue période, finalement, sans intensité, etc. Même si vous allez reprendre... Nos matchs amicaux ont démarré le 25 juillet Jusqu'au 15 août Aucune possibilité que vous fassiez le tournoi de Lyon ? Non, j'ai refusé C'est trop tôt pour nous... C'est prendre des risques... C'est des blessures Tu partirais sur combien de matchs de pré-saison, à peu près ? A priori... Pour l'instant, il nous en manque un, ça ferait 7 matchs Pardon ? 7 matchs Pour l'instant, il y a quoi ? Pardon ? Il y a quoi pour le moment de programmer ? 7, Bastia... Clermont... Marseille... Rodez... Rodez... J'oublie rien d'autre... Il y avait Toulouse, mais ça va... Il y avait Toulouse qui s'est désisté, ouais... Pas de stage en Lozère Premier ou... Ouais... Au départ... Non, non... Notre stage, c'était... On l'avait programmé en Espagne, mais... Au départ... On l'avait programmé ça, mais... On a nulé, on reste... On reste sur place... Et Marseille, ce serait où ? Et est-ce que les matchs seraient à Viclo ? Euh... Je sais pas... Ça peut être entre... Peut-être Martigues ou... Ou Istres... Ou Istres... Laurent, est-ce que cette période... Particulière... Est-ce qu'elle a changé quelque chose dans... La recherche, les relations pour... Pour acheter et vendre des joueurs ? Est-ce que tu as senti quelque chose de... De nouveau ? C'est plus compliqué ? Non, c'est le même... La seule chose qui est plus compliquée, c'est qu'il y a des... T'as des championnats qui ont repris, donc... Pour faire des négociations... C'est un peu plus compliqué... Et un peu plus... Si on veut un joueur suisse ou un joueur... Euh... Italien, c'est un peu plus compliqué pour le faire venir... Parce que... Il continue son championnat, quoi... Donc... C'est juste ça qui est compliqué... Après, j'ai pas vu de changement... Les agences sont les mêmes... Les discussions sont les mêmes... Les salaires, c'est les mêmes... Bon, nous, on pleure un peu plus... Parce qu'on a un peu moins d'argent... Donc... On essaye de faire baisser les choses... Mais... Sinon, c'est... C'est... Le monde d'après... Et... Le même que le monde d'avant... Non... J'ai vu hier soir à Paris... Où c'était presque... J'avais l'impression que c'était... Elle a fait du slip à Paris hier soir... Où ils étaient partout... C'est surnaturel... Mais bon... Qu'est-ce que j'ai dit ? Donc quoi... Tu confines des gens de plein de mois... Puis ils ressortent... C'est pareil, quoi... L'être humain est ainsi... Laurent, je ne sais pas si la question a été posée... Est-ce que tu peux faire un... Est-ce que tu peux faire un... Ouais... J'imagine... Je suis désolé... Il y avait un gros accident... J'arrive de Marseille... Euh... Est-ce que... Sur les départs et les arrivées... Est-ce que vous savez... Est-ce que vous avez identifié vos besoins ? Est-ce que vous savez qui est susceptible de partir ? Qui vous voulez faire l'arrivée ? Ben... Je vous répète... Un gardien... Un avant-centre... De complément... Pour jouer avec... Avec Andy et Gaëtan devant... Après les départs... Pour l'instant... Il n'y a rien qui a été évoqué... On a l'effectif qui est stable... Après on verra... On sait qu'on sera attaqué... Pas maintenant... Pas en juillet... On sera attaqué... Mi-août... Et surtout septembre... Donc ça va être très très long... Le mercato... Jusqu'au... Jusqu'au... 2 ou 5 octobre... De tête... Donc voilà... On verra bien... Qui aura le désert de rester... Et qui aura le désert de partir... Mais pour le sort... On est... Tout le monde est content... On se retrouve... Et puis on verra bien... L'hypothèse d'une Ligue 1... A 22 a été évoquée... Est-ce que vous... Vous seriez pour ou contre ? Pourquoi ? On va répondre encore... C'est plus chiant... Mais bon... C'est même très chiant... Donc je me répète... A partir du moment... Il y a une convention... Entre la Ligue de football... Et la FFF... Qui autorise 20 clubs... Donc... Je ne pourrais répondre... A cette question... Parce que le jour... La FFF basculera à 22 clubs... Pour l'instant... On est à 20 clubs... Donc... Je reste dans le système... Qui est prôné... Par... Par l'accord... FFF... Et l'FP... Merci... Peut-être à l'image... De la saison dernière... Où Rudy était arrivé tardivement... Est-ce que la priorité... C'est de le faire venir très tôt... Ce gardien... Encore une fois... Avec les contraintes... Ou est-ce que vous êtes prêt... A attendre... Que certains champions se terminent... Et donc à aller... Puisque début août... Ni août... Fin août... La priorité... C'est comme tout... Je parle à la place de mon entraîneur... Et moi... En tant que dirigeant... Le but... C'est d'avoir le plus haut possible... Les joueurs que l'entraîneur souhaite... Pour un... Qui s'intègre du mieux possible... Et soit prêt... Avec les matchs amicaux... Donc ça a été... C'est toujours été notre philosophie... L'année dernière... Ca a été... Beaucoup de choses qui ont été... Qui nous ont compliqué... La venue du gardien... Parce que déjà... Le départ de Benjamin... C'est fait très tard... Parce que... Ca a été très très long... De trouver un accord avec Monaco... Donc... Donc voilà... Si on peut trouver le gardien... Et l'attaquant le plus haut possible... On le trouvera... Après on a des noms... Des listes... On avance... Rassurez-vous... On brouille les pistes... Je vois... Je vous suis sur la réseau... Mais on avance... Et est-ce que du coup... Je rebondis sur... Par exemple... Est-ce que le paramètre... Qui fait que certains championnats... Sont pas terminés... Et une telle heure du marais... Compte dans votre... Non... Nous... Ce qui compte... C'est que... Que ce soit... Avec la cellule de recrutement... Que ce soit avec... Je parle pour le gardien... Avec Teddy... Puis le coach... Que Teddy a fait une liste de gardiens... Et on essaie de s'adapter... A la liste qu'a fait Teddy... Après des fois on peut... Des fois on peut pas... Après on est pas mariés... Avec tel ou tel championnat... S'il doit arriver le... Le 15 août... Il arrivera le 15 août... Mais on aimerait qu'il arrive... S'il peut arriver le... Le 10 juillet... Ce sera mieux qu'il arrive le 10 juillet... Après... Tu peux avoir des joueurs... Qui sont sous contrat dans un club... Qui continuent un championnat... Et que leur club... Peuvent autoriser à... A laisser sortir... Quand... La FIFA et la FIFA... Simplifieront un peu... Un peu tout quoi... Donc... On se ferme sur rien quoi... C'est l'histoire de contrat... De ceux qui sont en train de contrat prolonger... De deux mois pour les... Ça complique un peu les... Ben oui... Parce qu'il y en a qui... Je le vois avec Paris... Ils veulent pas re-signer... Mais après... Ils peuvent signer ailleurs... Pas ailleurs... Ce qui est sûr... C'est que ces joueurs là... Ne peuvent pas jouer... La Ligue des Champions avec un autre club quoi... Il faudra qu'ils attendent... Le prochain championnat pour jouer... Donc c'est des critères un peu compliqués... Mais nous si on prend un joueur qui joue... Qui joue à Italie... Demain il peut... Il sera apte pour jouer le 23 août quoi... Il n'y a pas de soucis... Michel sur le temps sportif... Tu as dit ce matin... C'était des tests individuels... Pour chaque joueur... Oui... Quel va être le rythme ensuite... De la semaine... Un, deux entraînements par jour... Comment ça va se passer à peu près ? Demain... Demain... Il y aura... Un entraînement sur terrain... Euh... Mercredi... Il y en aura deux... Bon... Avec des tests aussi... Et puis vendredi... Terrain aussi... Et ils auront leur week-end... On parlait tout à l'heure... Du prêt de Petar Skuletic... En Turquie... Il y a Mathias Suarez aussi... Qui est... En Uruguay... Il s'est fait opérer... Il y a eu... Un problème au ministre... Il s'est fait opérer... La semaine dernière... Et puis Mathias... Il est prêté jusqu'à décembre... Donc... C'est ça... La saison là-bas... C'est... C'est arrêté aussi... J'imagine... Est-ce que vous savez... Jusqu'à quand il s'étend ? Est-ce que le prêt... 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 Est-ce que le prêt est rallongé ? Comment ça se passe ? Michel... Est-ce que tu peux nous parler... Un petit peu... Du profil de Samy Benchana... Qui est passé pro... Ces dernières semaines... Ben... C'est un garçon... Qui est... Qui est... Un bon joueur... Qui est intelligent... Qui a un bon... Un bon... Un bon placement au milieu de terrain... Une bonne technique... De passe... Ouais... Il récupère pas mal de ballons... Bon... 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 Bon profil... Donc plus milieu de terrain... Qu'axial... Apparemment il a une polyvalence... Qui lui permet... Ouais... Il a joué derrière dans l'axe aussi... Défenseur axial... Mais... C'est quand même... Son poste... C'est quand même milieu de terrain... Il est issu de la même génération... Que Joris... Ouais... Ils ont joué ensemble... En quoi leur profil... Diffèrent... Ben... Il est... Il se projette moins... Vers l'avant... Que... Que Joris... Il est capable de... De se projeter plus vers l'avant... Que... Donc... Que ça m'y va... C'est plus récupérateur... Donc c'est un peu... Un étalé de vis... Parce que la comparaison... Mais... Il est grand... Il est longiligne... Il est... Il est fin... Il faut qu'il se remplisse encore... Mais... C'est intéressant... Il est grand... Il est grand... Il est grand... Il est plus important... Dans le mois à venir... Il faudrait... Surtout... Mais... Oui... Je n'ai pas entendu... La formation... Bien sûr que... La formation... C'est... C'est très important... Pour... Pour le club... Bien sûr que... On espère que... Il y a... Et... Il jouait... Il jouait... Il jouait avec nous... Après... A lui de... A lui de retrouver... Le niveau qu'il avait... Quand il s'est blessé... Malheureusement... Dans l'équipe de France... Et... Il va... Il va... Il va retrouver son rôle... Et... Laurent... Dimanche... L'action de l'élection... Municipale... Il aura forcément... Un impact... Par rapport au projet... Est-ce que... Quel regard vous avez... Sur le résultat... Que pourrait y avoir ? Sur les ? Sur le résultat... Alors moi... Je n'ai pas de... Je n'ai pas un... La seule chose que je peux dire... C'est aux gens d'aller voter... Parce que je pense... C'est important... C'est un droit... Un devoir d'aller voter... Donc c'est déjà... Aux gens d'aller voter... Au lieu de... De critiquer... Ou faire une manifestation... Rester chez toi... Autant... Mettre un mutin dans l'une... Je pense que ça sert à quelque chose... Alors pas toujours... Mais moi ça sert à quelque chose... Et deux... Non... Nous... Le projet il est très simple... Nous... Je... Nous... Le souhait qu'on a... Nous le club... On a déjà... Déjà plus de 500 000 euros... Depuis un an et demi... Deux ans... C'est... Le projet c'est à Cambacérès... Nous... Nous ne nous voyons pas aller ailleurs... Qu'à Cambacérès... Il y a... Parce que... On est en train de ficeler tout... Avec nos partenaires financiers... On a créé déjà la société... Pour créer le stade... Et on estime que c'est l'endroit... Le mieux adapté... Pour que les gens... Puissent venir à... Comme ça sert à l'extinction de la ville... Puissent venir en vélo... Puissent venir... Passer un bon moment au stade quoi... Donc... On veut faire un stade éco-responsable... On veut faire le premier stade... Écologique de France... On veut essayer de prendre quelque chose de... De bien... Et c'est vrai qu'on a... On s'est investi dans ce projet... Et c'est vrai... De ne pas être là-bas... De redécaler encore de plusieurs années... Ça serait pour nous... Un profond échec... Parce que là... Dans notre cursus... On devrait attaquer les travaux normalement... En fin 2021... Pour une ouverture 2024... Et c'est vrai que ça tomberait... Octobre, novembre 2024... En plein pour les 50 ans du club... Donc ça serait quand même... Une belle symbolique... Que pour les 50 ans du club... On ait un autre nouveau stade... Au moins pour... Voilà... Par respect... Pour le souvenir pour mon père... Ça serait quand même quelque chose... D'assez fabuleux... Et j'ai peur que si on doit partir ailleurs... Refaire des études... Refaire... On prenne 4, 5, 6 ans... 7 ans de retard quoi... Et moi je ne porterai pas ça quoi... Donc... Notre projet il est lancé sur Canva CRS... On espère que quoi qu'il arrive... L'idée restera sur Canva CRS... Et qu'on arrivera à convaincre les gens... Du bien fondé de ce projet... Qui... Voilà... Qui va créer entre 4 000 et 5 000 emplois... Et qui va... Apporter à... Chaque année à la collectivité... Entre 8 et 10 millions d'euros de taxes quoi... Donc... Donc entre avoir un stade à la moçon... Qui est une zone inondable... Qui coûte entre 1,5 et 2 millions d'euros... A la collectivité... Et nous... Un stade qu'on porte tout privé... Où on va tout financer... On va tout payer... Et que ça va apporter entre 8 et 10 millions d'euros... A la collectivité... Moi à un moment donné... J'ai du mal à tout comprendre... Qu'on veuille nous mettre un coup là-bas... Un coup là-bas... Un coup ici quoi... Donc... Donc voilà... Donc on s'est vesti énormément dans ce projet là... Voilà... Alors on l'en dit... Que dimanche soit passé... Que... Et qu'on puisse... Dès le lendemain discuter avec le maire qui sera élu... Pour enfin valider ce projet à Canva CRS... Qui nous... Quoi qu'il arrive... Et nous ne pourrons le faire que là-bas quoi... Parce qu'on nous a proposé... Le maire... On nous a proposé Castelnau... On nous a proposé Latte... On nous a proposé l'Empérole... Je pense qu'on est le club de Montpellier quoi... Donc c'est important que le club de Montpellier soit sur sa ville... Et c'est important aussi que les taxes qu'on puisse payer... Soit dans la commune de Montpellier quoi... Je pense que c'est important également... Donc c'est vrai qu'on a... On tient ce projet... On est... Voilà... C'est vital pour le club... Et on ne peut pas prendre 2-3 ans de retard... Parce que... Parce que... Ça sera catastrophique pour le club donc... Et c'est vrai que l'idée c'est de l'ouvrir en 2024... Et ça serait quelque chose de... D'assez fabuleux et important pour nous quoi... Est-ce que tu as demandé aux... Aux 3 candidats après le premier tour... De s'exprimer clairement... Auprès du club... Sur leur poste ? Bah il y en a qui se sont exprimés... Je pense que Philippe Sorel s'est exprimé pour le projet à Camacérès... M. Delafosse lui s'est exprimé à... A Pérole à la place du projet Donde à la Mer... Donc qui est un peu une nébuleuse pour moi... Parce que... Moi je suis très ami avec M. Fré... Qui me dit... Qui m'a appelé du genre... Tu vas faire le stade là... Non mais moi je vais te faire des procès... Donc j'ai dit... Moi j'ai rien demandé... Tu ne me demandes pas à moi... Moi je suis à Camacérès... Donc... Tu fais les procès que tu veux... C'est sans problème... C'est sous... C'est pas les miens... Donc voilà... Et puis... M. Altrade je n'ai pas eu... Donc je ne sais pas... Un référendum j'ai eu... Enfin un référendum... On perdra encore... On perdra encore 6 mois, 1 an... Et puis on reperdra du temps... Mais bon... Après... Voilà... Donc ça c'est comme ça... Donc non non... Je n'ai pas d'imposer quoi que ce soit... Nous... Juste dire que nous... Notre projet Camacérès... Il fonctionne bien... Financièrement on s'en sort... On a un projet immobilier à côté... Qui se tient... Avec nos partenaires... Donc voilà... C'est un projet qui est viable... Ailleurs... Je ne sais pas si le projet sera viable... Donc à un moment donné... On veut bien investir de l'argent... On a beaucoup de partenaires locaux... Qui sont prêts à investir avec nous de l'argent... Pour faire ce magnifique projet... Et à un moment donné... On ne peut pas le redécaler encore... De 2, 3, 4 ans... C'est... Ça paraît... C'est au-delà de... Au-delà de mes forces... Michel... Juste une dernière raison pour toi... Le Président a parlé... Un petit peu d'ambition... Mais... Toi... Avec l'effectif actuel... Comment... Comment tu vois cette saison... Quelles sont tes ambitions à toi ? Ouais... Moi... Mes ambitions... Elles sont toujours très hautes... J'aspire à ce que l'équipe... Elle soit encore plus pétillante... Qu'elle a été cette année... Et qu'on ait encore des meilleurs résultats... Que cette année... La Ligue Europa ou plus ? Parler de Ligue Europa... Aujourd'hui... Ça va venir... Progresser... Individuellement... Progresser collectivement... Et chercher à être le plus haut possible... Tout le temps... Comme ça qu'on... Qu'on progresse... Si on travaille pas bien... On regresse vite... Le nouveau maillot... Vous savez... Parce que... Ça a été retardé... Je sais... Mais... Il est prêt... On attend juste que... Non non... Mais... Après... On vous raconte ce qu'on veut... Et vous répétez ce que... Vous voulez attendre... Mais non non... Le maillot est prêt... On attend juste à l'attendre... Parce qu'il y a 2-3 sponsors... Qui un coup... Un veut enlever le net... L'autre veut enlever le... Je sais pas quoi... Donc... On doit régler... Mais sinon... On a tous nos stocks de maillots... Ils sont tous là... Donc... Il n'y a pas de soucis... Rassurez-vous... Après... Quels vont sortir... Ça j'en sert à rien... Mais... Après... On n'est pas non plus à la minute... Le championnat attaque le 23 août... Donc... Donc... On n'est pas pressé... Mais... Il est prêt... Tout de bien ? C'est bon ? Bon... Mais portez-vous bien... Ouais... Bonne journée... Bonne journée... Ouais... Bonne journée... Bonne journée... alongside... Auto